Salut YouTube, Eric Legault de Chigalago Music pour aujourd'hui un morceau de Bruno Mars, The Lazy Song, yes ! Un morceau qu'on a demandé déjà 36 fois, donc le voilà enfin pour les aficionados. Donc c'est un morceau qui est sorti en 2010 sur le premier album qui s'appelait Do Waps and Hooligans, qu'on voit d'ailleurs sur l'écran là du PC, ou qu'on ne voit pas d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit qu'il y a d'elle. C'est pas grave, donc un morceau qui comprend 8 accords à la main gauche que des barrés. Donc ça, si vous les maîtrisez c'est cool, sinon ce sera la bonne occasion de s'y mettre, voilà. Donc direct les positions d'accords, et puis après je vous montre la rythmique un peu reggae de la main droite, voilà. Alors pour les accords on a un Si majeur pour commencer. C'est, je me place en 7ème case, je barre avec l'index, et je fais une position de Mi majeure avec les doigts restants. Si majeur. Ensuite l'accord de Fa dièse majeure, qui est pas facile du tout. Pour moi c'est la position de barré la plus compliquée, enfin celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps en tous les cas. Il s'agit de barrer avec ce doigt là, sur les 11, 11 et 11ème case des cordes respectives de Ré, Sol et Si. Clac. Et l'index lui il appuiera juste sur la 9ème case. Voilà, on se débrouille pour pas faire sonner le petit Mi. Qu'il soit bloqué soit avec l'intérieur de ce doigt là, en remontant un petit peu, soit avec l'index, avec cette partie là, qui touche un peu. En bout de corde. Vous avez le choix sinon de le faire comme ça, moi je sais pas le faire, mais il y en a qui le... Oh c'est trop petit là. Essayez comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ensuite c'est la même position d'accord qu'on va retrouver de casse sur la gauche, l'accord de Mi majeure. Voilà. Et donc que ce soit ici ou ici, on essaye de bloquer le gros Mi en allongeant l'index contre la corde. Comme ça, on peut la gratter, elle sera bloquée. Donc Mi majeure. Ensuite, on trouvera la même position, encore une case à gauche, en sixième case. D'accord, de Ré dièse majeure, ou Mi bémol majeure. Voilà. Nous allons trouver quoi d'autre ? D'accord, la quatrième case, Do dièse mineure. Je barre ici à la 4, et je fais avec les doigts restants une position de La mineure. Clac. Donc là on peut, avec l'index écrasé, tout, même le gros Mi. Bien que cette note-ci ne soit pas la note fondamentale. Donc on préfère avoir quand même celle-là en basse. Donc je bloque, pareil, avec l'index, le gros Mi, pour qu'il soit étouffé. Mais bon, même si c'est écrasé, ça passe quoi. Do dièse mineure. Ensuite, on a un accord de Ré dièse mineure, ou Mi bémol mineure, qui est deux cases à droite, exactement la même position. Ensuite, on va trouver Fa dièse majeure. Je barre en deuxième case, et je fais une position de Mi majeure avec les doigts qui restent. Donc toujours pour les barrés, vous approchez le plus possible de la barrette, de la barre en fer, là, de la frette, sans déborder, parce que sinon ça passe sur la case à côté, mais tac, et après vous disposez. Si vous prenez trop haut, c'est compliqué. Tac. J'ai fait deux tutoriels là-dessus d'ailleurs, sur les barrés, n'hésitez pas à aller les consulter si jamais vous avez des petits soucis avec ça. Et le dernier accord, le Sol dièse mineure, on va tout grimper de deux cases, vers la droite, et on va enlever le majeur. Voilà, Sol dièse mineure. Super, donc maintenant on voit comment ça se joue en contexte. Alors avant que je vous montre en plan large, voici donc le détail de la main droite. On va utiliser ces trois doigts là, qui vont se placer sur les cordes de Si, de Sol et de Ré. D'accord ? Ces trois doigts là ne vont pas bouger, la corde de Mi, on s'en fout. Ok ? Et le pouce, lui, va se poser sur la corde de La, ou bien sur certains accords, sur la corde de Mi, selon lequel sur lequel on est. Pas très frais sur cette phrase. Donc on... Donc même sans accord, le truc ça va faire ça. Ça va faire... Je me rapproche encore, ça va faire 1, 2, 3, 4. C'est ça le truc. 1, 2... Troisième coup, je retombe sur les cordes. J'essaye de retomber pile poil sur les cordes sur lesquelles je vais gratter après. Donc là, ce n'était pas le cas. Comme ça, en tapant, les cordes claquent la touche, en fait, le manche. Et ça donne cette percussion. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou bien avec le pouce ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Avec un accord, avec le Si majeur, le premier. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Donc méthode numéro 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je me place ici. Je garde tout enfoncé. J'enlève le poids au moment où ça claque. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, dans l'enregistrement original, Bruno Mars utilise plutôt une technique reggae. Et dans le reggae notamment, on va essayer de piquer l'accord. Donc voici la méthode numéro 2. Une fois que vous avez bien réussi à jouer ce truc-là. Donc méthode numéro 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais dans le détail ? Je joue ma basse. Je garde le doigt de la main gauche enfoncé, d'accord ? Et quand arrive l'accord, dès qu'il est joué, les notes sont sorties. Hop ! J'enlève la pression ici, de toute la main. Donc je garde et j'enlève. Lié, piqué. Lié, piqué. 1, 2, 3, 4. Alors, enfoncé, piqué, rien, piqué. Et ça sera ça tout le temps. 1, 2, 3, 4. C'est marrant, hein ? Donc je fais la partie du couplet, qui sera aussi de refrain. On a l'accord de Si. 3, 4. Après, directement l'accord de Fa dièse. Je place mon pouce en corde de La. Je suis en neuvième case ici. 2, 3, 4. Après l'accord de Mi, deux cases en dessous. Deux fois. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous pouvez rajouter entre les deux ? 2, 3, 4. Arrivés en fin de boucle. De temps en temps, on a cette petite mélodie qui est sifflée. Comment je fais ça ? Je me place en 7. Je tousse pas sur le petit Mi. La petite corde de Mi. 7, 9, 11. 11, 9, 7. A la main droite, vous grattez comme vous pouvez. Soit avec deux doigts. Parce que c'est pas facile. Ça risque de faire... Donc vous gardez bien le poids. Pour que ça puisse sortir bien. Ok, donc maintenant plan large. Et je vous montre l'enchaînement de toute la grille. Le micro. La feuille. Et on est parti. Attendez, j'essaye de faire un truc propre. Mais j'y arrive pas. Alors, dans l'ordre, la partie que j'ai appelée A, elle donne ça. Si. Fa dièse. Et le Mi. Voilà, donc ça c'est la partie A. Au départ, on va l'avoir trois fois. D'accord ? Deux. La troisième fois. Et voilà la partie A prime. Qui est une suite en fait de ce truc là. Qui repart en Si. Ensuite qui fait l'accord de Ré dièse majeur. Là où on va appeler aussi Mi bémol majeur. Comme on veut. C'est classe. Et après Mi majeur à nouveau. Et on pique ce premier temps. De Mi pour faire le break. Donc le A prime. 1, 2, 3, 4, Ré dièse majeur. Le Mi majeur. 2, 3, 4. Là ici, je prends les quatre cordes sur lesquelles j'appuie. C'est-à-dire le pouce, enfin la basse, et les trois notes au-dessus. Et je break. Voilà. Là on a fait une bonne moitié du morceau. Donc ensuite la partie B. Qui fait Do dièse mineur. Ensuite Ré dièse mineur. Ou Mi bémol mineur comme on veut. Après Mi majeur. Et Fa dièse majeur. Voilà. Ça c'est la partie B. Je vous le refais. Oh pardon. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Je ne sais plus si il y a un break ou pas ici. N'importe. Voilà. Donc maintenant je vous le fais dans l'ordre. Depuis le début. Donc les trois fois du A. On dit que j'en ai fait deux déjà. La troisième fois et la suite. Troisième fois du A au début. Pardon. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le A prime. Ré dièse majeure, mi majeure, break, 2, 3, 4. Et je retrouve le A, 4 fois. Deuxième fois. Je prends plus le temps. Troisième fois. Quatrième fois. Arrivée à cette quatrième fois, on va voir le B. Jouer une fois. Deux dièse minare. Ré dièse minare, mi. Je crois qu'il y a un break ici. Et après ce B, on reprend le A trois fois. Deuxième fois. C'est super long quand on chante pas. Troisième fois. Le A prime. Ré dièse, mi, break. Et on retrouve le A à nouveau six fois. Je ne vais pas vous le faire six fois, rassurez-vous. Je prends sur la sixième fois. On dit que j'ai fait les cinq fois d'avant. Ensuite, on a un B à nouveau. Et après, on a le A encore trois fois. Voilà, une fois, deux fois. On dit que j'en suis la troisième. Après le A prime. Et après, on a le C, le pont, la dernière partie du morceau. Ouf. Elle donne Do dièse mineure. Alors, ça, là, elle change un petit peu. Do dièse mineure. Fa dièse majeure, ce coup-ci en deuxième case. Et Sol dièse mineure. Voilà, ça, c'est un tour du C. Il faut le refaire. Un tour de C. Fa dièse majeure. Sol dièse mineure. Sol dièse mineure. Et ça, on l'a trois fois de suite. D'accord ? Il faut le refaire une fois. On dit que je suis la troisième fois de ce C. Et après, ça repart au début sur le A. Donc le C. Fa dièse majeure. Ça reprend aussi. Donc cette partie-là, on l'a trois fois. Le A. Le retour, machin, machin. Après A prime. Et on finit sur le A, qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Voilà, on a fait un grand tour. Donc de toute façon, j'ai fait les incrustations sur le côté. Là, donc normalement, vous devriez vous y retrouver, je l'espère. Je le souhaite ardemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Galago Music.